Quand Marseille et Paris s'affrontent, la France a les yeux rivés sur ce classique. Qui va prendre le dessus dans ce duel ? C'est la grande question. On y est, voilà, c'est le sommet du foot français, le match que tous les supporters cochent dans le calendrier au début de saison. Chez nous, on appelle ça un classique, ou même un super classique. Et oui, voilà, c'est le super classique de notre football, O.M.P.S.G. L'Orange Vélodrome est en fusion. Mais quelle ambiance de football ! Et c'est ça, le foot ! C'est la fête, c'est la communion ! Ma mère m'a donné la vie, mais c'est le football qui me l'a fait profiter. Avertissement sans frais pour l'instant, pas de carton. Très bien ! Et le fait de la prévention ! La répression, ça sera pour plus tard ! Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Cardien de but, Paolo Péz, Mbemba avec Léo Valerdier au centre de la défense. Jordan Verretto sera épaulé par Geoffrey Condogbia au milieu de terrain. Et donc pour finir, cette formation avec deux éléments offensifs. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Lucas Hernandez avec Marquinhos en défense centrale. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Ah, et superbe défense ! Un corner qui est bien ajusté. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. Condogbia. Super pressing ! Et la récupération très haute. Et ce ballon qui leur échappe. Et les Marseillais qui peuvent avancer dans le couloir. Aubameyang le tire ! Et bonne intervention, c'est bien repoussé, ça ! Ça va vers le point de Penati. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait des puissances et des convictions. On les connaît, les qualités d'Aubameyang. C'est lui qui est la grande attraction de ce match. Attention, parce qu'avec trois buts, en trois matchs, ça fait une bonne moyenne. La possession change de côté. Il y a du monde en soutien. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça, en fait. Vitinha. Avec Kylian Mbappé. Il faut prendre sa chance maintenant. Bien défendu, mais le ballon revient. Et oui, le danger qui est écarté. Et le ballon, une nouvelle fois, capté par le gardien. Harit. Le ballon est intercepté. Et bien vu, la passe en profondeur. Elle a pris le balle dans la profondeur. Et c'est au fond ! Voilà, avec ce premier but, la glace est rompue. Et ce match va débuter pour Debon. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et voilà la finition en force pour remporter son goal contre le gardien de but. C'est vrai que le feu du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de Buteur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Vitinha. Et bien joué dans la profondeur. Quel geste ! La transmission est coupée in extremis. Vitinha. Avantage laissé à Paris après cette faute. Et oui, c'est réussi, il est passé. Et bien joué à super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Il frappe. Cette transition offensive était vraiment bien orchestrée. Tout le plus important, la conclusion, la finition. Alors peut-être que le joueur pensait que l'arbitre l'avait oublié. Et bien non, carton jaune. Hakimi. Et ça joue vers Hachraf Hakimi. Et bien fait, quelle ouverture ! Pas trop de difficulté sur cet arrêt. Dépossédé du ballon. Nuno Mendes. Lucas Hernandez. Ça joue dit l'arbitre. Avantage pour le PSG. Ah non, ce ballon est perdu. La défense prend le dessus. Le danger est écarté. Et une bonne progression là pour l'OM. Aubameyang avec le ballon. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Et le geste est beau, mais pas la confusion. Et un arrêt qui fait du bien. Et un arrêt qui fait du bien. C'est bien parti pour ce corner. Goal, 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 goal ! L'assaut ! C'est magnifique. Sept reprises de volée. Et ça fait but. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré. Ça empêche la défense d'intervenir correctement. Le placement, il doit nous dépermer de conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestrie pour faire ça. Deuxième but pour cette équipe. Ça fait 2-0. Nous jouons donc une minute de temps additionnel. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Et on ne l'a pas beaucoup vu en attaque. Pour l'instant, c'est une copie plus que moyenne de sa part. Vous savez, il y a une phrase célèbre. Le Paris Saint-Germain va essayer de réduire l'écart. Le début de cette deuxième mi-temps. Oui, sans faute. Nuno Mendes. Vitinha. Le PSG là, qui peut se projeter dans le camp adverse. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Il faut s'entrer là-dessus. C'est contré. Et une occasion de contre à négocier. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Lucas Hernandez pour contrer. Ah non, dommage. Pas assez d'application sur ce centre. Nuno Mendes. Et ça arrive pour Vitinha. Oui, bien joué. Le duel est remporté. Amin Narit. Vitinha. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. C'est une bonne progression, ça, balle au pied. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Oui, un changement côté parisien. Et oui, la bonne passe en profondeur. Nuno Mendes. Nuno Mendes. À Kylian Mbappé. Mbappé perd le ballon. Des solutions en attaque, là. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oh, l'occasion de revenir. Et voilà, oui ! La preuve qu'ils y croient encore. Plus qu'un but pour égaliser. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Oh, la faute ! Cette faute qui vient interrompre cette action. Ça mérite quelque chose, ça. Faute. Et donc, l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Les chiffres disent que Marseille n'a pas le contrôle du ballon. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La position, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avant, le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Pour pas mal et young. Mais attention à ce ballon donné dans la profondeur. A dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de camp. Le ballon change de camp. C'est peut-être là, une des dernières attaques pour Paris. L'équipe peut jouer le contre. Ah, c'est dommage. Il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre. Mais le ballon est rendu à l'adversaire. On tapait la frappe. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Qu'est-ce que c'est bien défendu ? Ah, il y a un bon pressing. Vitinha. Et bien sûr, la faute. Attention, parce qu'il y a déjà eu un avertissement. Le PSG qui va faire un changement. Et ce ballon passe assez loin du cap. En même temps, frappé des si loin, il y avait beaucoup mieux à faire. Contre Dogbia. Le ballon pour Mbemba. Close. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Sur cette faute, l'arbitre lui montre son deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. En tout bon, c'est ça. Un jaune plus un autre jaune. Tu pars à la douche plus tôt. Ah, c'est un ballon mal dosé. Et ça va être pour le gardien. Et ce sera deux minutes de temps supplémentaire. La fin donc du temps réglementaire. Et les Marcellais remportent ce match. Trois points pour les possédiens. Les victoires très courtes, comme ça, sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur. Aubameyang, on sait de quoi il est capable. Et aujourd'hui, il nous l'amore. Oui, un but qui est venu confirmer son apport pendant tout le match. Voilà une bonne raison d'être satisfait de sa performance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !